Bienvenue à tous sur TV5MONDE. Joyeux Noël et surtout sans tarder vos prévisions pour ce jeudi 25 décembre. Les voici. On se rend directement en Europe avec l'influence de deux perturbations. Une qui s'étire de la France vers la Pologne et une deuxième plus vers le nord. On reviendra dessus. Alors à Paris, c'est vrai, on sera plutôt la tête avec de belles éclaircies que dans les nuages. Mais plus vers le nord, on conservera de l'instabilité. Pour une fois, les îles britanniques se porteront bien. Un temps sec mais froid entre Oslo, Stockholm et Helsinki où il fera jusqu'à moins 10 degrés à Oslo, moins 8 à Helsinki. Chute de neige à prévoir avec la deuxième perturbation sur Copenhague qui s'étend, elle, jusqu'en Russie où là on attend à Moscou des chutes de neige mais pas seulement, aussi du côté du nord de la Biélorussie. En revanche, sur le bassin méditerranéen, on aura du beau temps. D'où même 15 degrés à Rome, 17 à Athènes, plus vers le nord. C'est toujours de la grisaille. Les survols du monde, c'est à l'instant, on va commencer par le Canada et les Etats-Unis. C'est l'influence d'une dépression qui ramènera sur les rocheuses des chutes de neige. Ou sinon, toujours la perturbation avec des pluies qui seront abondantes vers Québec et Boston. Ou sinon, belles éclaircies sur une grande partie aussi du golfe du Mexique. L'instabilité de manière faible revient sur l'Amérique centrale. Bien marquée à l'intérieur des terres mais moins sur les côtes brésiliennes. Et si vous voulez du soleil, il faudra se rendre sur une partie du Chili et de l'Argentine. Botswana, Zambie, Zimbabwe, c'est la zone de convergence qui a migré, qui sera moins marquée sur le golfe de Guinée. Plus on ira vers le nord, il fera sec. Ensoleillé pour Casablanca et Tripoli, moins pour Alger et Tunis. Notons sur la péninsule arabique de la fraîcheur à Riyad où il fera 18 degrés. Sous l'influence d'une perturbation qui circule en Russie, pas mal d'instabilité entre le Kazakhstan et l'Afghanistan. Ou sinon, belles périodes ensoleillées sur la péninsule indochinoise. On termine ici sur le nord de l'Australie avec quelques averses de l'instabilité qui est de mise aussi entre Canberra et Brisbane. Là, c'est en marge d'une nouvelle perturbation qui va arriver sur la Nouvelle-Zélande. Ou sinon, Nouméa se portera bien, tout comme Pékin et Shanghai. Ce sont les bienfaits d'un anticyclone. Moins Hong Kong et Taipei, là ils sont en marge d'une perturbation qui est au large du Japon, qui se retrouve lui sous un ciel de traîne. Osaka avec quelques averses de pluie, des averses de neige à Sapporo, où les températures seront négatives. Et on termine avec Séoul, il fera 1 degré. C'est trop frais pour cette période de l'année. On termine sur cette image de ce sapin de Noël qui fait 23 mètres, place Saint-Pierre au Vatican. Une tradition bien ancrée de ce côté-là. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Et surtout, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada